La Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II La Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II est le premier texte qui a été voté par les Pères Conciliaires. Elle a été publiée le 4 décembre 1963. Mais ce texte avait été longuement mûri, préparé par un vaste mouvement qu'on appelle le mouvement liturgique et qui commence dès le 19e siècle mais qui s'épanouit surtout à partir des monastères belges et d'une belle figure dont l'Amber Baudouin à partir de 1909. C'est pour ça que les Pères ont accueilli le projet de texte, ce qu'on appelle le schéma, avec beaucoup de joie et la Constitution a été votée par la quasi-unanimité de tous les Pères réunis à Vatican II. Il me semble que les trois points majeurs de la Constitution sur la liturgie, c'est en premier lieu une réaffirmation de la place centrale de la vie liturgique dans la vie de l'Église. En d'autres termes, on peut parler de la liturgie comme le cœur de la vie de l'Église. La Constitution en parle en termes de sommet et de source. Le deuxième point majeur, qui est issu d'ailleurs du mouvement liturgique dont je parlais tout de suite, c'est la participation active des fidèles à la liturgie. En d'autres termes, le Concile a voulu insister, c'est une formule même du texte sur la messe, que les fidèles ne soient pas spectateurs étrangers et muets dans la liturgie. Le troisième point, qui est capital, c'est la présence du Christ dans la célébration de la liturgie. Le Concile dit que le Christ est présent dans l'action elle-même, de la messe notamment, dans les sacrements, dans la personne du ministre, dans sa parole proclamée, et au plus haut point, sous les espèces consacrées, ce qu'on appelle en théologie catholique, la présence réelle. Il me semble que le premier point, le plus visible, celui qui a le plus marqué à l'époque, c'était l'introduction des langues vernaculaires, des langues vivantes, dans la célébration de la liturgie. Nous ne mesurons plus ce déplacement tellement nous y sommes habitués. Mais à l'époque, cela a énormément marqué. Le deuxième point, qui a beaucoup marqué, c'est le redéploiement de la liturgie, de la parole, à travers le lectionnaire de Vatican II. Un lectionnaire sur trois ans pour le dimanche, sur deux ans pour la semaine. Ce que le Concile a voulu, c'est d'ouvrir plus largement la table de la parole. Le troisième point, il me semble que c'est, et cela a transformé beaucoup notre rapport à la liturgie, c'est le redéploiement des ministères dans la liturgie. Nous n'avons plus la mémoire du fait que, dans la célébration avant le Concile, le prêtre lisait lui-même la première lecture. Aujourd'hui, il y a un lecteur qui vient à Lambon et qui proclame cette première lecture. Et il y a d'autres ministères, du genre la personne qui vient proclamer les intentions de la prière universelle, qui, elle aussi, est un renouveau de la réforme conciliaire. Tout ça pour dire combien la célébration est une manifestation de la communauté réunie. Réunie sur place, mais aussi comme signe de l'Église. C'est l'Église qui célèbre. Le quatrième point que je soulignerai, c'est la manière de repenser la liturgie comme célébration du mystère pascal. Je veux dire, là, ça se traduit notamment, par exemple, pour les funérailles. Alors que l'ancienne liturgie insistait plus sur la prière de l'Église pour le salut du défunt, il me semble qu'aujourd'hui, la réforme du rituel des funérailles a conduit à manifester les funérailles comme l'accomplissement du baptême. C'est très significatif que lors des funérailles, il y a le cierge pascal, l'eau bénite, et on encense le corps. Tout ça nous rappelant le mystère de notre baptême. Les funérailles sont l'achèvement de notre baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada